Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Saskia. L'actualité et en particulier la dénonciation par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien a été pour moi l'occasion d'évoquer les apports incomparables de la musique persane, une des plus anciennes du monde. On voit sur les hauts-reliefs des sites archéologiques de Suze ou d'Elam des joueurs de flûte, de lutte. Hérodote raconte dans ses histoires les concerts qu'il écoute à la cour à Chéménide lors d'un voyage dans l'Empire perse dans les années 450 avant Jésus-Christ. Les musiciens sont alors des artistes qui ont toute leur place en musique de cours pour accompagner les divertissements du souverain. La musique remplit un rôle d'accompagnement du culte religieux tel celui de Mitra qui sera ensuite exporté à Rome. Les mélodies accompagnent surtout les textes de l'Avesta, le livre sacré de la grande religion monothéiste persane dédié à Zoroastre, autrement appelé Zaratoustra. Tout au long du premier millénaire avant Jésus-Christ, en particulier sous la dynastie sassanide, on peut parler d'un véritable âge d'or de la musique persane. Les noms des musiciens, qui étaient des stars, sont parvenus jusqu'à nous, tels celui de Barbade le Grand, interprète, musicologue, compositeur, auteur d'un système musical élaboré à base de trente sons et inventeur du lutte. Cette musique persane ne va pas disparaître avec l'invasion musulmane. Elle va même influencer profondément la musique arabe et ainsi, grâce à la conquête de l'islam, déborder sur tout le pourtour de la Méditerranée et devenir une des racines du style arabo-andalou. Cette extension est facilitée par le fait que des philosophes arabes, comme le grand Farabi ou des savants tels Avicenne, sont en même temps des musicologues et des compositeurs. La musique arabo-persane va donc garder son rôle de musique de cours, de musique militaire, plus exactement martiale, avec les grands tambours qui font sa spécificité, accompagnant combats, défilés, mais surtout les exercices typiques de cette gymnastique iranienne, toujours pratiquée dans la zurkané, le gymnase iranien. La musique religieuse va être profondément modifiée par l'islamisation, perdre son caractère mélodique, devenir psalmodique. Elle va accompagner des pièces de théâtre, ou plus exactement des passions, comme celle dédiée au martyr du fondateur du chiisme, le petit-fils de Mahomet, l'imam Houssaïn. Ces deux sources, persane et arabe, sont à la base de la musique classique iranienne. Alors évidemment, il y a aussi de nombreuses musiques populaires, azéri, bakhtiari, balous, turkmène et bien sûr kurde, car c'est au Kurdistan qu'on retrouve des musiques sacrées extatiques qui accompagnent les confréries des derviches. L'influence de la musique occidentale a aussi, au cours du dernier siècle, les mêmes avances étaient sensibles. Les Iraniens sont perméables à toutes nos musiques. On écoutait Mozart à la radio de Téhéran, on connaît la guitariste Lilia Fchar ou le chef d'orchestre Zubin Mehta. Le pop et le rock ont produit de nombreux artistes iraniens. Hélas, la révolution de 79 a stoppé tout ce mouvement, entraîné l'exil de nombreux artistes qui se sont installés pour beaucoup dans la région de Los Angeles. J'ai choisi pour vous la voix de Hayede, sublime contralto iranienne, interprète classique mais aussi pop, décédée en janvier 90 en exil. Shani Hayat par Hayede. J'ai choisi pour vous la voix. J'ai choisi pour vous la voix. J'ai choisi pour vous la voix. Merci Roselyne Bachelot. Et ça ne m'empêchera pas d'aller voir les Parisiennes avec Michel Faux, ma place est déjà retenue le 24. On peut tout aimer dans la musique. On peut tout écouter, on a tous les droits évidemment. Merci Roselyne Bachelot pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr qu'on se retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis à vous aussi Michel Faux, merci d'être venu nous voir ce matin.